Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Pete McDougall. Du moins aujourd'hui, je me suis aussi fait appeler le geek, le nerd, le geek nerd, le nerd geek, pis le geek geek nerd nerd. Mais presque toute ma vie, on m'a connu sous le nom de Pete Falcone, fils de Jimmy Falcone. Un des mafieux les plus notoires de New York. Mais malgré tout ce que vous avez pu lire au sujet de mon père, je dois vous dire que c'est en fait un homme aimant qui ferait n'importe quoi pour sa famille. Troisième pays, retirez! Euh, je veux dire, coup de circuit. Mais un jour, la mafia s'est retournée contre lui, ce qui est assez fréquent chez les gangsters. Pis elle se fichait bien que toute notre famille meurt dans un de leurs attentats, mais Jimmy a protégé sa famille, et en vrai héros, il a fait condamner certains des pires individus du pays, qui avaient tous assisté à ma première communion. C'est pour cette raison-là que la police nous a relocalisés à Regina... Vagina! Saskatchewan. Pis si vous pensez que j'accepte facilement la nouvelle situation juste parce que je me montre rationnel, faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le clagambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19ème sans vous faire rire. Soubite au briseau, tous les trouillants veulent sa peau. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à Dave, lâche le morceau. Il doit changer de cas s'il ne veut pas qu'on le condamne. Il voit tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver! 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 Ah! Je suis venu le plus vite que j'ai pu. Auriez-vous des problèmes? Je m'ennuie de la pizza. Je vous demande pardon? Mais moi qui croyais que c'était une urgence. Ça en est une. Écoute, quand on joue au poker, les gars commandent toujours de la pizza, mais c'est plus du ketchup sur du carton pis du carton cheap. Fait que là, je suis allé leur promettre que j'allais apporter de la vraie bonne pizza. Faudrait que je tienne parole. Oui, c'est important. Et où comptez-vous acheter cette pizza? Je le sais exactement. Il y a une place à New York. Meilleure pizza en dehors de l'Italie. Pis ils promettent de livrer 130 minutes. Fait que c'est pas mal certain qu'on aura pas besoin de payer. C'est hors de question. Cette commande a l'air terrible aux ennemis. Quant au poker, dois-je vraiment vous rappeler les dangers du gambling? Ah, pas encore. Tu t'amuses pas, toi, des fois? Alors, bien sûr que oui. Je pêche, je chasse, je lis aussi. Je me donne parfois au ménage à trois. Je pratique la broderie et le crochet. Mais vous saurez, monsieur, que je ne joue pas. Je gâche 100 piastres que oui, mon homme. Ah, très bien. Je connais vos secrets. Je vais donc vous dire un des miens. Wow! Je veux pas savoir avec qui tu fais tes ménages à trois. Imaginez un instant, un jeune mécoule. Son but, son ambition et son muscle. Puis un jour, il a découvert le plaisir du jeu. Au début, ça se limitait à des parties de dames de pique pour quelques scènes noires. Mais après un temps, ce n'était plus suffisant. C'était 25 cents, un dollar, puis 100 dollars. Et le jeu n'importait plus. Les cartes, les dais, les chevaux, les cochons. C'était les années 90. Pourquoi t'as l'air d'impie? Ne vous éloignez pas du sujet. Je n'avais jamais rien ressenti d'aussi exaltant. J'étais accro. Je pouvais jouer sans arrêt. J'ai placé ma sainte mère dans un foyer et j'ai perdu l'argent de son loyer aux courses. J'ai laissé tomber tous ceux que j'aimais. Et ils ont fait pareil avec moi. J'étais sur le point de perdre le seul ami qu'il me restait. Où vas-tu? Je serai seul au monde si tu pars. Promis, je ne jurerai plus jamais. Je sais que je l'ai déjà dit, mais cette fois, je le pense vraiment. Oui, vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai juré de me prendre en main. Le moment où j'ai décidé de devenir une police montée. Et je n'ai plus jamais parié depuis ce jour-là. J'ai rien qu'une petite question. Quel genre de proprio accepte un cheval dans un appartement? Bonne question. Vive le Canada et les flashbacks qui permettent une meilleure compréhension de l'histoire. Regardez donc comme il fait beau, Arigina. Le soleil brille, puis la neige commence à fondre. On regarde dehors, puis on peut voir tout plein de sourire et de joie. Qu'est-ce qui t'arrive, t'as? Pete a une nouvelle blonde. Ferme-la! Oh, Pete a une blonde. OK, parle-moi d'elle. Elle s'appelle Rita. Puis je sais même qu'ils se sont embrassés dans le stationnement de l'école. Ferme-la! Il n'y a personne qui me dit de la fermer. Allô? Oui, Pete est là. C'est de la part de qui? Oh, Rita! Pete nous a dit plein de belles choses sur toi. Maman, non! Il a dit des belles choses sur nous. Voyons, crème sur une niaise. Maman! Aïe aïe! Pourquoi t'as fait ça? Toi, frappe plus jamais mon frère. Ma petite bougresse! OK. Merci, Gina. C'était vraiment genre... Deux piastres. Quoi? Deux piastres. Ah, OK. Hé, Rita, qu'est-ce que tu fais dimanche prochain? Veux-tu venir super avec nous autres? Rita, dis non! Sauve-toi! Super! On a bien hâte de te rencontrer. Bye-bye! Oh, voulais-tu y parler? C'est correct. J'vais prendre un bain. Cinq piastres. Jouais, jouais. Pardon, monsieur le premier ministre. Ces documents viennent d'arriver d'Ottawa pour que vous les regardiez. Y'a pas l'feu, sacrifice. J'suis en pleine partie. Mêlez avec les autres. Moqué, Jimmy, maudit bâtard d'Écossais. Ça va t'en coûter cinq de plus si tu veux voir mes cartes. À moins que tu sois trop pissou, mon gros toutou castré. J'te suis avec cinq, pis j'te relance d'un autre cinq. J'me couche. Vous allez brailler deux rois pis trois neufs. Trois dames. Comme dans ma chambre à coucher toutes les nuits. Hé, ho! Assieds-toi donc, McCool. On a besoin de son frein. Je suis désolé, mème. Voyez-vous, je ne joue pas. Envoyez McCool, c'est l'Indien qui gagne depuis tout à l'heure. Avoue que t'entends pas ça souvent. Messieurs, si le gars veut pas jouer, laissez-le tranquille. Choua, choua! Savez d'où je viens? Les seuls mecs qui ne jouent jamais sont des gosesses. Eh bien, je suppose que je peux jouer un tour. Euh, Jimmy, j'ai oublié mon portefeuille chez moi. M'accorderiez-vous un prêt pour ce soir? T'es sûr que tu veux jouer? T'oublies tout ce que tu m'as raconté l'autre jour? J'ai beaucoup réfléchi à cela ces dernières secondes. Je n'ai pas joué depuis presque 15 ans. Un homme avec un vrai problème de jeu n'aurait pas pu faire ça. OK. Je vais te faire un petit prêt d'ami à 18%, mais là, c'est du sérieux. Il n'y a personne qui va te laisser de chance, OK? Pas même moi. Jimmy, si je me jouais à cette partie, c'est vous et les autres qui devriez avoir peur. OK, les boys, c'est moi qui brasse. Messieurs, je n'ai même pas besoin de voir les cartes. Je regarde dans vos yeux et je sais ce que vous pensez. Vous, vous faites semblant d'avoir une quinte, mais il vous manque le 9. Vous, vous avez trois sets, mais vous ignorez si c'est assez. OK. Vous bluffez avec un Jack et un S et vous trompez votre femme. Vous, vous me répugnez. Je connais mon alphabet. Chantez avec moi, s'il vous plaît. Je te suis avec 10, puis je mets 10 de plus. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je cligne longtemps des yeux. Ouvrez les yeux. Non. Très bien. Je crois toujours que vous bluffez. Je suis. Mains pleines et... Rouvrez les yeux. Je te relance de 500. Ça, ça devrait te régler ton compte. Jimmy, vous venez de tomber en plein dans mon piège. Ha! Je vous suis avec 500. Et en plus, je vous relance de 10 000 $. Oh! Bien bon choix! Mon vieux, je trouve que tu me dois bien assez d'argent, même. Vous avez peur? Êtes-vous une poule mouillée? Mais cool, tu gagneras pas, cette main-là. Pouc, 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 pouc! Écoute, t'as commencé en lion, mais là, Dame Fortune se farcit un autre gars. Pouc, 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 pouc! Laisse faire, OK? Hum! Hum! Tu m'as-tu traité de bœuf? C'est correct. Tu l'auras voulu, 10 000 $ de plus. Carré de roi! Désolé, quatre as. Quoi? Fait que tu me dois 50 000 $, Monsieur l'Agent. Mais... Je... Je ne les ai pas. On prendra des arrangements. Mais en attendant, faut que je prenne quelque chose en gage. Non! Pas cheval! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien essayé de te prévenir. T'es à moi, Astor. Vive le Canada et... Moi, OK, je pense qu'il vaut mieux que je marche. Hey, Cheech, je prépare une liste d'affaires à demander à McCool. Il peut pas nous payer, fait qu'il doit nous laisser faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Un petit pitot? T'as pas besoin de lui pour ça. Tu peux en avoir un si tu veux. C'est vrai? Non, j'ai pas envie de le promener pis ramasser son caca. Je pensais plutôt emmener la famille en croisière. Pis moi aussi? Ben oui, toi aussi, voyons. Qui va s'occuper de mon chien? Je viens de dire non, pas de chien! Jimmy, t'as vraiment dû avoir une enfance malheureuse pour détester les petits chiens. J'aurais besoin de ton aide. Comment est-ce que je convainc Rita de pas venir souper? Pourquoi tu ferais ça? Parce qu'elle personne. Pis tu sais très bien comment notre famille agit avec les gens qui sont différents. Y'a pas de mal à être personne. Je comprends ça, le monde qui aime la campagne. Non, pas paysanne. Personne. Une Iranienne d'Iran. Tu veux dire comme les filles qui se mettent une ceinture de bombe pour aller dans les clubs? J'sais pas ce qu'il y a de beau là-dedans. Non, c'est exactement ce que je vous reproche. Vous êtes toutes racistes. C'est même pas vrai. Le racisme, c'est affreux. Pis moi, j'suis belle. Maman, pis t'as dit qu'on est raciste. Oh... Monsieur, je peux vous assurer que je ne joue plus et que je suis prêt à payer ma dette. Y'en manque pas mal. Le guichet est hors d'usage. La banque a perdu les fonds. J'ai posté le chèque. Laisse donc faire les excuses, bidon. Chien à la manger? Y'a un chien, lui! Ok, j'avoue, il en manque. Mais je fais vraiment tout ce que je peux. On comprend ça. Ça fait bien de l'argent craché en une shot. Fait que, au lieu du cash, y'a plusieurs petites choses que tu pourrais faire pour nous. Mais c'est du chantage! Écoute bien, mon vieux, tu me dois 50 000 piastres. Ça tente-tu que j'aille voir ton superviseur? Jimmy, pitié, soyez plus indulgent. J'ai déjà trouvé plusieurs petits boulots. Je vais vous rendre votre argent peu importe le moyen. Acceptez le crime. On peut faire de l'argent sans crime? Bonne question. Si vous voulez bien m'excuser, le travail m'attend. Tu me manques, mon vieux. Oui, je te comprends, mais je vais vite régler ma dette. Vive le Canada! Oh, ces bottes sont faites pour marcher. Est-ce que vous êtes satisfait de votre forfait et de leur banque? Ah! Oh, c'est parti! Oh, c'est parti! Sui! Regarde ce que j'ai trouvé au dépanneur! T'es pas sérieux? C'est fou! Ils ont publié mon histoire! Pas ça! C'est mes calls en page couverture! J'arrive pas à croire qu'ils soient tombés si bas que ça aussi. Plutôt triste. Ah! J'sais pas si je dois me sentir mal pour mes calls ou intimidés. T'es là, toi! Savais-tu que ton fils a honte de nous autres? Quoi? Hey! Descends-tu suite! Oui, pa? Ta mère m'a dit que tonne de nous autres. C'est quoi, cette niaiserie-là? OK. J'vais être honnête. Une fille qui me plaît va souper avec nous. Elle vient du Moyen-Orient, pis j'ai bien peur que toi, ou qu'un de vous autres, probablement toi, l'insultier pis qu'elle veuille plus rien savoir de moi. Fiston, faut que tu relaxes, c'est rien de ben grave. Dans le quartier où c'que moi j'ai grandi, y'avait du monde de partout pis on était amis. On s'entendait ben, on se traitait toutes de Pollock, de Wops, de Wong pis de négro. Tu disais négro pour de vrai? Oui, mais juste en pleine face, t'sais, jamais dans leur dos. Ça serait manqué de l'espèce, plus les paquets qui font ça. Tu vois, c'est pas fou ce que ton père dit. Maman, sérieusement, un turban... C'est pas un turban, c'est une serviette. Y'a rien de mal à avoir une serviette sur la tête. Sérieusement, vous me faites mourir. Y'a personne qui va mourir. Laisse-moi la fouiller avant qu'elle rentre dans la maison. Pas de monde, pas de problème. L'agent McCool ne peut pas répondre à la porte. Laissez un message dans la boîte aux lettres. On sait que t'es chez vous, McCool. Vous n'en savez rien. C'est pas fou ça, Jimmy. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'on sait quelque chose? McCool, tu peux pas te sauver de moi. Faut que tu t'occupes de nous, c'est ton devoir. Mais mon prochain paiement n'est que demain. On est pas là pour l'argent. Eh bien, dans ce cas-là... Voulez-vous faire l'essai de nouveaux produits cosmétiques? Seigneur, t'as vraiment l'air du yo. T'as-tu eu rapetis? Je vais chercher mes produits. Attendez-moi. Incroyable, Cheech. On reconnaît plus notre bon vieux McCool. Aucune dignité, aucun amour propre. Il a oublié toutes les valeurs qu'il lui tenait à coeur. Pis ça, c'est de ma faute. Et... je dis ça de même. Qui veut essayer la crème pour le cuticule? McCool, assieds-toi. T'sais la liste que je t'ai donnée l'autre fois. Je me disais qu'on avait vu trop petit. Tu vois, on veut aller faire un tour à New York. Jimmy, vous savez que c'est hors de question. Ben d'abord, paye. D'accord, je ferai ce que je peux. Aussi, un voyage dans le sud. D'accord. Pis à Pitou. D'accord. Non, pas de chien. D'accord. Come on, McCool. Faut que tu te ressensisses, mon homme. Je commence à me sentir mal. D'habitude, t'es vraiment moins mou. Tu m'ostines plus que ça. C'est bien vrai, Jimmy. Ça suffit. Revenons à nos moutons. Bon, s'il y a un autre pays qui envoie une navette spatiale privée dans l'espace, je pense que Pete aimerait ça. Non. Non à toutes vos demandes. Trop, c'est trop. Ouais, là, je te reconnais. C'est ça que je veux que tu m'ostines comme un vrai beurre. Là, c'est mon tour. Tu préfères peut-être que j'aille voir ton superviseur? Vous perdriez votre temps. Je vais vous payer ce que je vous dois. Mais il n'est plus question que j'entache mon uniforme. Demain, première heure, je vais remettre ma démission à mon patron. Maudite merde. Boum boum boum. Jimmy, check ça. Je parle à un écureuil. Boum boum boum. T'aurais dû le voir, le pauvre gars. C'est dur à imaginer, mais il faisait pitié. Vraiment pitié. C'est vrai que c'est très dur à imaginer. J'aurais pas dû prêter autant d'argent à un gars avec un problème de jeu. Pis je l'ai poussé à jouer à fond. Je le trouve correct pour un policier. Pis il a toujours été juste. On aurait pu tomber sur le pire. Même sa démission prouve qu'il y a de la germe iguane. C'est de même condition au Canada. Jimmy, comment serais-tu à avoir une conscience? Une conscience? Non. C'est juste le sens inné du bien et du mal qui me pousse à accomplir une bonne action. Qu'est-ce que t'as en tête? C'est moi qui ai mis mes coules dans le trouble. Fais que je vais l'aider. Je vais effacer sa dette. Oh, tu sais que t'es un gros nounours adorable quand tu veux. Ouais, faut pas que ça se sache. Maman, papa, je peux pas dormir. Qu'est-ce qui t'arrive, ma punotte? Je vous ai entendu parler à travers le mur. Pis papa a dit qu'il allait permettre à quelqu'un qui lui doit de l'argent de pas le payer. Je comprends plus rien. J'ai peur. Ah, faut pas que t'aies peur, ma puce. C'est rien de grave. Le pauvre gars est pas capable de me rembourser. Pis c'est en train de le détruire. Ça y est, il recommence, maman. Il dit des choses épeurantes. Oh, trésor, c'est péché de laisser les gens souffrir. Oh, comme un animal blessé. D'abord, faut se comporter un bon chrétien, pis abréger ses souffrances. On va-t-il faire la peau? Ah, Gina. C'est très généré de votre part, Jimmy. Je vous serai éternellement redevable, alors je ne peux pas accepter. Tu me devras rien, je te jure. Pis je te ferai plus chanter non plus. T'as pas à démissionner. C'est plus compliqué que cela. Pour être vraiment guéri, je dois assumer la responsabilité de mes actions, même si j'ai fait des choses vraiment, vraiment honteuses. Ah, personne va acheter le magazine. Vous croyez? Dites-moi franchement, Jimmy. Trouvez-vous que je suis bel homme? Bon, changeons de sujet. Y a-tu une personne de qui t'accepterais un coup de pouce? Seulement de quelqu'un très proche. Mais je n'ai pas de frère et sœur. Papa est parti quand j'étais jeune et maman a perdu la boule. Tout ce que j'avais, c'était cheval. Écoute-moi, démissionne pas de la police tout de suite. Donne-moi encore quelques jours. Signera-tu ça? Certainement. On fait-tu le party? Certainement pas. Attends, quel genre de party? Je comprends pas ton plan. C'est simple, Cheech. Mais Cole veut pas que j'efface sa dette. Fait que, il va falloir qu'il trouve l'argent tout seul. Après, il va me repayer pis tout le monde va être content. J'ai trouvé un sac rempli d'argent sur le trottoir. Il faut le rendre son propriétaire. Tu parles d'un c***** de cave. J'arrive pas à y croire. J'ai voulu aider quelqu'un pis ça s'est retourné contre moi. Ben, tu connais le dicton. T'essaies d'aider quelqu'un pis ça s'est retourné contre toi. Mais le pire là-dedans, c'est que je continue de vouloir le sortir du trou. C'est bon, je vais répondre. Salut, Pete. Merci de m'avoir invité. C'est Chill! J'arrive! Écoute, j'ai pas le temps de t'expliquer, mais faut que tu saches que je suis pas comme ma famille. Pis peu importe ce qu'il se passe, je vais te protéger, ok? Et non, je sais pas du tout pourquoi il y a un cheval dans mon salon. Salut! C'est donc toi, Rita. Moi, c'est Cookie. C'est un beau p'tit brin de filles, oh que oui, oh que oui! Viens t'asseoir. Le souper va t'être prêt dans dix minutes. Bon, Rita, parle-moi donc un peu de toi, là. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais pas trop ce que je veux savoir. Qu'est-ce qu'ils font tes parents ou juste? Je le savais. Juste parce qu'elle vient du Moyen-Orient, tu présumes automatiquement que ses parents sont des terroristes ou des chauffeurs de taxi. J'ai jamais dit ça. Mon père est chirurgien dentiste, pis ma mère, elle, est mère au foyer. Et non, c'est pas parce que son père va la punir si elle va travailler. Inquiète-toi pas! Deux de mes ex-femmes étaient des mères au foyer, mais sans les enfants. Dans le fond, c'était des sensus. Ton oncle, il est drôle. Pas vraiment, il est juste retardé. Dis donc, Rita! Penses-tu aller à l'université? Pourquoi? Parce que les musulmans n'ont pas le droit d'aller à l'école. Elles sont supposées rester à la maison pis être soumises à leur mari. Au fond, c'est ça que tu dis. J'abandonne. Jimmy, tu veux lui poser une question? Ok, Rita. Mettons que t'as fait quelque chose qui détruit quelqu'un. Pis toi, tu veux juste faire la paix, mais lui, il veut pas. Il veut que les choses restent dans l'état où elles sont. Tu ferais quoi, toi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, pa? C'est-tu un genre de métaphore sur le conflit israélo-palestinien? Rita, salut! C'est très beau ce que tu portes. Quoi, ça te surprend? Vous êtes pas possible! Quoi, vous pensiez qu'elle porterait une burqa pis un turban pis qu'elle ferait... Pete, là, ça va faire. Tu peux pas parler d'autre chose que de ma race? Moi? Attendez. J'ai trouvé une course. Oui, Pete, je suis iranienne pis c'est tout ce que tu vois. Mais je suis une vraie personne avec des sentiments pis t'arrêtes pas de me mettre mal à l'aise depuis que je suis chez vous. Je suis désolée, Madame McDougall, vous avez l'air tous très gentils, mais je peux pas rester à souper avec vous autres. Pis, à part de ça, tu sauras qu'il y a rien de honteux à conduire un taxi. C'est une job utile, tout ce qu'il y a de plus honnête. Fait que oui, j'ai menti. Mon père est chauffeur de taxi. Je te croyais pas aussi raciste pis snob. D'une manière ou d'une autre, les Arabes finissent toujours par exploser. Écoute, il refuse de prendre mon argent. Pis même si c'est toi qui lui donne, il va savoir que ça vient de moi. Faut que tu gagnes cet argent-là par toi-même. Je sais que t'es fâché parce qu'il a pas tenu sa promesse, mais t'es son meilleur ami pis sa seule famille. Soit tu continues d'y en vouloir, soit tu le sors de la marde. Son sort dépend de ton choix. À moins que tu veuilles dormir avec Jade jusqu'à ce que tu crèves. Et c'est parti dans les étentelles suivies par Diligence. C'est Contre-Nature étant que Toton. C'est Do et Dildo! Dildo! C'est Contre-Nature fonce dans le tas. Il passe Vaseline. Il passe la goutarde. Il passe partout. Il s'approche de Dil. C'est Dildo et ses Contre-Nature. Ses Contre-Nature arrivent par en arrière. Ça passera jamais. Mais attendez, tu la Vaseline. Dil perd du terrain. Ça se joue maintenant entre ses Contre-Nature et Do. Oh, c'est serré! Photo finish. Ses Contre-Nature l'emportent par une délitaire. Jamais couché avec une fille à quatre pattes. Mais j'ai l'esprit ben ouvert. J'ai l'esprit ben ouvert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada